Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Parole d'experts consacré aujourd'hui à la signature électronique. Appelée aussi la signature numérique, c'est la transposition dans le monde numérique de la signature manuscrite. Elle permet d'apporter sa signature et donc son consentement de manière dématérialisée. Un domaine qui a beaucoup fait parler de lui avec l'alignement de la réglementation européenne, mais aussi et surtout autour de la protection des données individuelles, sujet récurrent que connaissent bien les experts de la signature électronique, dont fait partie notre invité Alexandre Mermot, fondateur de Cell & Sign. Bonjour. Bonjour Linda. Alors première question, qu'est-ce qui garantit finalement la fiabilité d'une signature électronique aujourd'hui ? C'est la loi bien sûr. C'est en fait, pour être plus précis, le code civil qui définit que la signature électronique a la même valeur juridique que la signature manuscrite. Pour être plus précis, Linda, il faut faire attention, ce code décrit trois conditions que le procédé qui est utilisé doit respecter pour que la signature soit valable. D'abord, il faut permettre d'identifier le signataire, de le relier à l'acte qui est signé et enfin de garantir l'intégrité de cet acte. La jurisprudence, quant à elle, est sans ambiguïté. Toutes les juridictions ont accepté et validé la signature électronique et au contraire, elles ont toutes rejeté les méthodes artisanales. Je suis sûr que vous l'avez fait aussi. On prend une photo de sa signature, on la colle un petit peu partout. Eh bien, ça, c'est rejeté par les tribunaux. Alors, prudence. Qui en est aujourd'hui le diagnostiqueur, le garde-fou ? En fait, l'État a désigné l'ANSSI, dont on parle de plus en plus souvent, c'est l'Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d'Information. Elle l'a désigné pour accréditer des tiers de confiance qui sont chargés à la poser ces signatures électroniques. Donc, tous ces tiers de confiance, ils vont devoir régulièrement être audités pour garder leur accréditation. Et à partir de là, la confiance dans les signatures électroniques qu'ils déposent peut être acquise a priori. Donc, si aujourd'hui j'ai un doute sur la signature d'un tiers, je vais contacter la NSSI ? En quelque sorte, c'est-à-dire que maintenant, il y a aussi des procédures. C'est-à-dire qu'on peut aller voir dans la liste des tiers de confiance accrédités, lesquels ont obtenu l'accréditation, à quelle date, de manière à faire un peu moins de démarches administratives. Mais alors, du coup, à quel moment l'intégrité du document peut-elle être remise en question ? Le document signé électroniquement, il est comme un contrat signé de manière manuscrite. Donc, n'importe quel justiciable peut à un moment décider de le remettre en cause. Alors, la différence, c'est qu'avec la signature électronique, on a beaucoup plus de moyens techniques d'aller soit prouver la validité, soit au contraire prouver la fraude, qu'avec un document signé manuscritement, où on a simplement, finalement, l'analyse graphologique. Donc, la signature électronique serait finalement plus fiable que la signature manuscrite ? En tout cas, d'un point de vue pratique, on peut le dire, puisqu'on a beaucoup plus de moyens d'aller vérifier ce qui s'est passé au moment où il a été signé, qu'avec la signature manuscrite. Aujourd'hui, les acteurs tels que vous ont un rôle d'intermédiaire. Jusqu'où votre responsabilité juridique peut-elle être engagée ? Alors, le tiers de confiance, comme on l'a vu, il a un agrément qui atteste que ses procédés et sa plateforme technique respectent les règles pour garantir l'intégrité entre les données qu'on lui donne et le contrat qu'il produit, qui est signé. Alors, nous, en tant qu'outil, là où on pourrait éventuellement poser problème, c'est si on modifiait les données avant de les fournir au tiers de confiance. Mais heureusement, on a des procédés cryptographiques qui vont permettre de garantir l'intégrité des données qu'on fournit au tiers de confiance et l'intégrité du contrat qui est répercuté. Donc, finalement, on se retrouve avec très peu de risques à ce niveau-là. À aucun moment, en fait, finalement, les outils peuvent être incriminés ? Non. À partir du moment où ils ont été audités et qu'ils sont contrôlés en permanence, le risque est nul. On a évoqué en introduction l'harmonisation de la réglementation européenne, qui était d'ailleurs très attendue par la profession. Est-ce qu'elle vous semble satisfaisante aujourd'hui ? Ah oui, l'EIDAS, comme on l'appelle, était très attendue et c'est vraiment une excellente nouvelle. Avec cette réglementation, l'Europe se dote du niveau réglementaire le plus élevé, le plus avancé au monde sur le sujet. Donc, toutes les entreprises qui digitalisent toutes, évidemment, toutes leurs filiales ne vont plus avoir de soucis à voir comment sont signés les contrats dans chaque filiale. Dans tout le continent et même, on peut le dire, au niveau mondial, c'est les mêmes règles qui vont s'appliquer. Avant, il y a encore deux ans, l'Allemagne avait un cadre très strict qui faisait que la signature était peu praticable de manière électronique en Allemagne. En France, au contraire, on avait développé un certain nombre d'usages avec un peu plus de souplesse. Maintenant, il n'y a plus de questions. Tout contrat peut être signé de la même manière dans les deux pays et dans toute l'Europe. Ça donne aussi un avantage compétitif aux acteurs européens sur les concurrents américains. Parce que les concurrents américains, comme ils ont un cadre juridique anglo-saxon, ils n'ont pas de réglementation comme ça qui donne une valeur a priori à ce qu'on fait. C'est seulement le juge qui décide après. Donc, c'est pour ça que leurs outils, souvent, n'offrent pas les mêmes garanties que les outils européens sur le sujet. Pour une fois qu'on est en avance sur les Américains ? Profitons-en. Dès 2018, toutes les entreprises qui sont concernées par le traitement des données seront concernées par la réglementation de la protection des données. Qu'est-ce que ça implique pour vous ? Alors, la RGPD, Réglementation Générale pour la Protection des Données, c'est comme l'AIDAS. Ça va permettre de hisser l'Europe au meilleur niveau mondial pour tout ce qui est économie numérique. Donc, en tant que citoyen européen, déjà, on ne peut que se féliciter de ce progrès. Après, nous, chez Cellensign, notre métier, c'est vraiment de prendre la donnée qui est dans les contrats des clients et de la rendre sans erreur et de la rendre exploitable pour automatiser des choses. Donc, c'est la donnée, notre métier. Donc, on avait tout avantage à nous préparer en avance pour anonymiser les données qu'on pouvait anonymiser et puis s'assurer d'une traçabilité et d'un contrôle de bout en bout de toutes les autres données personnelles qui nous sont confiées. Aujourd'hui, à vos yeux, quels seraient les grands chantiers juridiques à bâtir autour de la signature électronique ? À mon avis, le prochain grand chantier, c'est sur la standardisation des niveaux d'identification que l'on a des signataires. Parce que selon ce qu'on signe, on n'a pas besoin du même niveau. Par exemple, si vous signez un gros ordre financier, vous avez besoin d'être très sûr de l'identité du signataire parce que le risque de fraude est élevé. Alors que si vous faites juste signer un bon de livraison pour quelque chose qui a peu de valeur, ce n'est pas le cas. Et il faut comprendre que ce n'est pas pareil d'avoir un agent assermenté qui va aller identifier en face à face une personne pour dire « c'est bien elle » ou simplement travailler sur une photo d'une pièce d'identité ou sur une identité électronique. Donc il est nécessaire finalement que tout le monde se mette d'accord pour définir des niveaux d'identification des signataires pour que chaque fournisseur puisse décider quel niveau il souhaite appliquer à ses contrats. De cette manière, la confiance sera améliorée que ce soit pour les donneurs d'ordre ou pour les signataires. Vous êtes le fondateur de Cell & Sign. Quelle est votre spécificité sur le marché ? Cell & Sign, c'est une application métier avec signature électronique de nouvelle génération. La différence avec les outils qui existaient avant, c'est que ceux-ci partaient de processus papier qu'ils essayaient de dématérialiser. Avec Cell & Sign, on part directement dans une optique digitale. Donc on ne va pas définir des process qui ont les contraintes du papier. On va directement être libre de faire une nouvelle expérience client pour présenter une offre, la configurer, de transformer les contrats en data et de mettre tout ça en offre sur des tablettes, sur des applications très digitales dès le départ. Je vais prendre l'exemple de Laura, qui travaille à l'administration des ventes d'un de nos clients. Donc il y a deux ans, elle recevait 100 contrats au courrier par jour. Elle devait les trier, les ressaisir, les classer, les scanner, les renvoyer, les contrôler. Sa vie, c'était paperasse, c'était routine, c'était conflit. Et puis il y a deux ans, tout a changé. On a mis Cell & Sign et maintenant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle conçoit les nouveaux parcours de signatures digitaux de ses commerciaux. Elle remonte des statistiques à sa direction en temps réel. Elle s'occupe de ses clients. Donc c'est vraiment complètement différent. Avec Cell & Sign, on va vraiment transformer la paperasse en une expérience client. On va transformer les contrats en data, en données, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis on va même, finalement, laisser le papier où il devrait être, c'est-à-dire dans les forêts. Alors combien coûte cette prestation ? Pour faire signer n'importe quel document qu'il génère par ailleurs, nos clients peuvent utiliser Cell & Sign pour moins de 10 euros par mois et environ 1 à 2 euros par contrat. Alors avec ce prix, tout est inclus. C'est-à-dire que le contrat va avoir au moins deux signatures, celle du client plus la vôtre. En plus, on offre avec un autre assureur une garantie sur la valeur juridique des signatures qui sont appliquées. Donc il n'y a plus à se soucier est-ce que c'est valable, est-ce que ce n'est pas valable. On le garantit avec un assureur. On va aussi archiver ces contrats chez un tiers de confiance avec un coffre-fort numérique pendant au moins deux ans. Ça, c'est le prix, je dirais, pour le standard. Là, on gagne encore plus avec Cell & Sign, c'est en créant, pour les entreprises qui font signer beaucoup de contrats similaires, une application vraiment métier pour présenter une offre, la configurer, générer le contrat à partir d'un modèle type. Et ça, on est capable de le faire pour 10 fois ou 100 fois moins cher que ce que coûterait normalement un développement d'application, puisque tout est industrialisé chez Cell & Sign. En quelques jours, on arrive à mettre en place, en production, un parcours de signature métier comme ça. Vos projets et perspectives pour l'avenir ? Alors là, en moins de deux ans, Cell & Sign s'est répandu comme une traînée de poudre. C'est utilisé dans l'immobilier, dans l'assurance, dans la pharma, dans les services à la distribution, dans les RH, même dans les startups. C'est des centaines et des centaines de clients qui utilisent Cell & Sign pour signer des milliers de contrats chaque jour. C'est incroyable. Nous, ce qu'on va faire, on va simplement accompagner et poursuivre ce succès pour nous étendre à l'international, en Europe et même, pourquoi pas, d'ailleurs, au niveau mondial. Merci beaucoup, Alexandre Mermont, pour votre expertise. Merci, Linda. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Parole d'experts. Sous-titrage MFP.